Salut salut, j'espère que vous allez bien et juste avant de démarrer le RP, de toute manière je vous mettrai le code, le time code en bas qui vous dira où commence le RP si l'intro ne vous intéresse pas. Mais je voulais vous demander si vous voulez que je porte vos outfits dans les prochains RP, c'est-à-dire vos vêtements, vos skins que vous aimez bien, et bien je prendrai dans les commentaires, donc s'il y a des gens qui sont motivés pour me mettre des outfits, des codes de outfit directement dans les commentaires, n'hésitez pas. Voilà, je vous explique pour ceux qui ne connaissent pas, en gros vous pouvez ici mettre directement l'idée d'un ID, d'un objet, enfin d'un objet d'un vêtement en l'occurrence ou quelque chose comme ça, que je vais pouvoir mettre pour mon personnage et du coup je réutiliserai vos personnages pour les prochains RP, donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire, donc là vous pouvez enregistrer, par exemple là j'ai Nathalie des Favelas, je l'avais créé je crois pour le premier jour de la mise à jour, j'avais fait je crois une petite vidéo dessus, je ne sais plus, et là je l'avais créé, donc par exemple là j'ai Fibone, etc, et en fait j'ai remarqué qu'en ce moment dans mes RP, je tourne toujours en rond, c'est toujours les mêmes personnages que vous revoyez dans différents rôles, des fois c'est même pas les mêmes personnages, enfin les mêmes comportements, etc, je tourne un petit peu en rond et honnêtement j'ai pas ultra le temps de chercher des ID, etc, parce que pour les gens qui ne me connaissent pas, j'ai des jumelles à la maison qui ne vont pas encore à la crèche, ou très peu, donc j'ai pas beaucoup de temps à chaque fois pour faire mes RP, donc j'espère que la qualité de mes RP ne s'est pas trop dégradée ces derniers temps, si c'est le cas je suis désolée, vous inquiétez pas, à partir de septembre je serai un peu plus disponible parce que j'aurai une place en crèche pour mes filles, donc ça sera génial, je pourrais un petit peu plus m'investir dans mes RP, etc, pour le moment je continue, parce que il faut que je paye mon loyer aussi, et parce que j'aime bien faire des RP aussi, j'aime bien, et c'est juste que je peux en faire, j'en fais 2-3 par semaine, des fois il y en a, des fois il y en a pas, je voudrais également m'excuser par rapport à, enfin pas à ce vendredi là, mais au 2 d'avant encore, où il n'y avait pas vraiment eu de RP, de RP horreur, j'avais essayé une vidéo RP d'orze pour remplacer une vidéo RP horreur, bah c'est resté RP, mais ça vous a pas hyper plu, et la semaine d'après il n'y a pas eu de vidéo horreur, tout simplement parce que j'avais pas trouvé de script intéressant pour tourner, et voilà, je voulais pas vous faire un truc éclaté au sol, juste pour combler le fait que vendredi il est censé y avoir un RP horreur, de toute façon si la vidéo un vendredi elle sort à 17h15, l'heure habituelle à laquelle je sors mes vidéos, c'est qu'à 18h il n'y aura pas de RP horreur, voilà. Donc pour en revenir à l'info de base que j'étais censée vous dire, voilà vous pouvez me faire une liste de code ID qui font un ensemble de, enfin un ensemble quoi, de outfits, n'hésitez pas, franchement, même vous n'êtes même pas obligé de me dire ce que c'est comme outfit, moi ce sera la surprise, bon par contre, bon ça, c'est la porte ouverte au troll, mais ça peut, voilà, moi ça me dérange pas aussi des fois de mettre des personnages un peu troll dans les RP, vous me connaissez bien, et bah sur ce, bon visionnage à vous. Alors madame docteur, qu'est-ce qui se passe avec ma chérie ? Euh, nous avons fait tout un tas d'examens suite à votre perte de conscience à votre travail, et bien, je sais pas comment vous dire. Bon c'est simple, dites-le moi avec des mots, et vous pouvez me parler, je ne suis plus une enfant. Et bien, nous avons détecté plusieurs anomalies, mais il faudrait faire encore quelques petits examens pour être sûr à 100% que c'est ça. Pour le moment, et bien, vous avez une maladie incurable, qui vous laisse encore quand même un petit peu de temps, bien évidemment ne perdez pas espoir, il y a beaucoup de recherches par rapport à cette pathologie, vous pouvez continuer à vivre normalement d'ici là. Quoi ? Comment ça là ? Non, vous rigolez là ? Je vous crois absolument pas, ce n'est pas possible. Euh, jusqu'à maintenant, elle n'a jamais eu aucun problème, elle s'est toujours sentie bien, c'est la première fois qu'elle a fait une perte de connaissance à son travail, notamment perte de connaissance. En général, en plus de ça, elle fait du sport, elle mange bien, je vois pas pourquoi elle serait tombée malade, pas elle. Non, 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 je pense que vous vous trompez, continuez à faire des examens, s'il vous plaît. Chérie, franchement, ne t'énerve pas, ça va aller, il doit sûrement y avoir une erreur. J'ai jamais perdu connaissance, comme tu me le dis, je me sens super bien en général. C'est la première fois que ça m'arrive, en plus, ça s'est tombé une journée de canicule, il faisait super chaud, ça doit être sûrement à cause de ça, n'est-ce pas, docteur ? C'est possible que ce soit à cause de la canicule ? Ah, tout à fait, c'est aussi possible que ce soit la canicule, mais honnêtement, vu le retour des analyses, il y a quand même peu de chance que ce soit ça. Je pense que, en fait, c'est juste l'accumulation de la canicule plus la maladie qui a déclenché cette perte de connaissances. Je vais aller continuer à faire les examens. De toute manière, on vous enverra tout par lettre à votre domicile. C'est une maladie que vous pouvez continuer à vivre avec jusqu'au moment fatidique. Donc, vous pouvez rentrer chez vous, ça ne sert à rien que vous restiez ici. Bonne journée, madame. Elle est vraiment partie comme ça ? Je n'y crois pas un seul instant. C'est impossible que tu sois malade comme ça. Je suis sûr que quand on recevra la lettre, ce serait juste pour nous dire que tout allait bien. Par contre, si tu veux, je vais passer à la pharmacie pour aller te chercher quelques médicaments, des vitamines, etc. Peut-être que tu travailles trop. Il faudrait que tu dises à ton travail que tu prends quelques jours de congé. Ok, ça me va. Des petites vitamines. Quelques jours de congé. C'est mon patron qui ne va pas être content. Mais bon, tant pis. Alors, comment s'est passée ta journée ? Pour être honnête, je ne me suis pas trop amusée. Je n'ai pas l'habitude de rester à la maison. Moi, j'aime bien travailler comme tu me connais. Et là, à part manger toute la journée devant des séries de Netflix, rien du tout. Et toi, ça s'est bien passé au travail ? Nickel, ça s'est plutôt bien passé. On a eu beaucoup de clients. Je crois qu'on a vendu 3, voire 4 motos la même journée. Franchement, c'est limite un corps. Ça s'est super bien passé. Mais je voulais te dire, je me suis arrêtée à la boîte de lettres, là, juste devant. Et on a reçu une lettre. Et je crois que c'est la lettre qui vient, tu sais, de l'hôpital. Celle qui nous avait dit qu'on attendait. Ah ouais ? Ça me stresse un petit peu, pas toi ? En tout cas, je pense qu'on devrait l'ouvrir maintenant. Comme ça, c'est réglé. Je t'avoue que je n'y crois pas une seule seconde, que j'ai une maladie ou quoi que ce soit. Mais comme ça, au moins, on met ça de côté. On n'y pense plus. Et comme la semaine prochaine, je reprends le travail, au moins, je pourrais passer une fin de semaine à la maison un peu plus tranquille. Totalement d'accord avec toi. Même si je ne te l'ai pas dit, ça me stressait aussi un petit peu. Ça m'a même perturbé un petit peu à mon travail. Mais au moins, comme ça, c'est fait. Vas-y, viens. On s'assit et puis on l'ouvre. C'est bon. Je suis prête. Sors la lettre. OK. Il y a beaucoup de chiffres, des analyses sanguines. Je ne m'y connais pas trop. On va directement aller aux conclusions. Chérie, je confirme que c'est bien ton nom qui est écrit dessus. Je suis vraiment désolé, mais du coup, il faudrait qu'on se renseigne sur cette maladie. Tu n'as pas tort. Ça veut dire quoi ? Que je vais mourir ? Je vais vraiment mourir ? Il n'y a pas des médicaments qui permettent de réguler tout ça ? Lisa, je suis désolé parce qu'en fait, j'ai déjà fait des recherches sur cette maladie comme je t'avais dit que ça me stressait. Je suis quand même allé voir sur Internet, sur Google et apparemment, il n'y a aucun traitement qui permet de soigner cette maladie ni non plus de la stabiliser et apparemment, il te reste encore quelques mois de ce que j'avais compris par rapport à tout ça. Je suis désolé, chérie, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas comment réagir. Bon, d'accord. Alors, il me reste quelques mois à vivre, mais comment qu'on va faire ? On va continuer. On va faire des recherches s'il n'y a pas des essais cliniques, s'il n'y a pas des cliniques qui font des expériences, s'il n'y a pas... On va s'inscrire sur des listes. On va trouver une solution, chérie. C'est... Il ne faut pas baisser les bras. Ce n'est pas parce qu'il n'y a actuellement rien qui puisse t'aider que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on fasse des recherches de notre côté. Peut-être que dans un autre pays, tiens, si on allait dans des pays qui sont plus développés au niveau médical. Peut-être qu'eux, ils ont quelque chose. Non, Chouchou, tu ne comprends pas ce que je veux dire. Comment on va faire ? Ça veut dire que là, on n'a pas fini de payer la maison. Si je meurs, comment tu vas faire pour continuer à payer cette maison à toi tout seul ? Et est-ce que mon assurance de décès, elle couvre ce genre de maladie ? Est-ce que tu pourrais du coup recevoir de l'argent par rapport à ma maladie pour pouvoir payer cette maison et la voiture ? Je sais que ta moto, on a fini de la payer, mais la voiture, on n'a pas fini encore de la payer. Comment on va faire ? Lisa, tu es dans un autre monde, ce n'est pas grave. On s'en moque de l'argent, on s'en moque de la maison, de la voiture. S'il faut, on revend tout, on déménage dans un pays qui pourra t'aider. Ce n'est pas grave, arrête de penser à ça. Mais non, c'est super important. Ce n'est pas parce que je ne serai plus là qu'il faut que tu te laisses mourir, qu'il faut que tu continues à vivre. Moi, cette maison, je veux que tu la gardes. Lisa, arrête, je t'en supplie, arrête. On parle d'une maladie qui est gravement mortelle et tu me parles de la maison, des voitures, des motos. Ce n'est pas grave, c'est les biens matériels. Arrête de me parler de ça. Mais c'est super important, chérie. Bon, tu sais quoi ? Je vais aller me renseigner, je vais aller voir un petit peu si j'ai mes papiers de l'assurance de décès pour voir si ça couvre tout ça. D'accord ? A plus tard, chérie. Je ne comprends absolument pas sa réaction, mais qu'est-ce qui lui arrive ? Chérie, il faut qu'on parle de ce qui s'est passé hier soir et qu'on finisse cette conversation avant que je parte au travail. Il me semblait qu'on avait fini notre conversation, je ne vois pas de quoi tu parles. J'ai fait quelques recherches et il y aurait des essais cliniques par rapport à cette maladie en Hollande. Moi, je propose, c'est qu'on finalise tous les papiers. J'ai contacté ta mère, elle est d'accord. Elle a dit qu'il n'y a pas de problème, elle peut venir ici préparer tout ce qu'il faut par rapport aux papiers pour revendre la maison, les voitures, tout ça. Et nous, on partirait déjà en Hollande ce week-end-là. D'ailleurs, j'ai vu, il y a des vols pour partir. Je compte aller nulle part. Tu sais bien que moi, je reprends le travail la semaine prochaine. Lisa, tu ne vas pas aller retourner travailler. Qu'est-ce que tu me racontes là ? Bien sûr que si, je vais aller continuer à travailler. J'ai regardé au niveau de l'assurance d'essai, tu es couvert, donc il n'y a pas de souci. Tu pourras garder la maison, les voitures, mais moi, je ne compte pas rester à la maison jusqu'à ce que je meurs. J'ai besoin de faire quelque chose quand même. Lisa, j'ai l'impression que tu es complètement déconnectée de la réalité. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu ne comprends pas ? Tu es malade. Il faut faire quelque chose. J'ai accepté ma situation, tu sais. Je sais que je vais mourir et il n'y a pas de traitement. Il n'y a rien. Je n'ai pas envie de perdre mon temps avec ces choses-là alors que je préférerais aller retourner travailler. C'est mon job, c'est ma passion. J'ai toujours kiffé aller travailler. Tu me connais depuis qu'on est ensemble. On a pu acheter cette maison parce qu'on est tous les deux des bons travailleurs. Je ne vais pas tout jeter du jour au lendemain. Lisa, je viens de t'expliquer qu'il y a des gens qui font, des scientifiques qui font des essais cliniques en Hollande. C'est peut-être une chance pour toi. Pourquoi tu ne veux pas y aller ? Écoute Corentin, je ne souhaite pas partir. J'aime ma vie actuelle. Je ne veux pas qu'elle change. Donc maintenant, laisse-moi tranquille. Va travailler. D'ailleurs, tu es en retard et laisse-moi regarder mon épisode. Tu es en train de tout gâcher. Ok, c'est bon Lisa, on va reporter cette conversation à ce soir quand je rentre. Réfléchis bien à ce que je viens de te dire. Moi, je peux tout booker jusqu'à la fin de la semaine. À la fin de la semaine, on peut être parti. Donc réfléchis-y. À tout à l'heure. Je t'aime, chérie. Si tu savais comme je t'aime aussi. Mais où est passée la voiture de Lisa ? Elle est peut-être allée faire une petite course. Ah bah tiens, je vais lui préparer le repas comme ça quand elle va rentrer et elle va pouvoir manger quelque chose de bien bon. Elle m'a laissé un mot sur le frigo. Sur moi, pour me prévenir qu'elle allait revenir un petit peu plus tard et qu'elle était aux courses. Qu'est-ce que ça dit ? Cher Corentin, toi et moi, ça ne peut pas continuer. Je n'ai qu'une seule vie et je compte bien d'en profiter. Je la fais depuis notre adolescence que nous sommes ensemble. Mais je souhaiterais rencontrer d'autres personnes. Aller vers d'autres horizons. Pourquoi elle m'a écrit ça ? Mais ne t'inquiète pas, Corentin. Nous restons mariés ainsi lors de mon décès. Tu hériteras de tout. Mais Mélissa, je ne veux pas de ça. Je veux rester avec toi. Je vais l'appeler. Non, 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 non. Je ne peux pas laisser ça comme ça. Il va falloir que je l'appelle et qu'on s'explique. Mais elle a bloqué mon numéro de téléphone. Il faut que j'aille la chercher. Oui, c'est exact. C'est une très bonne voiture. Elle consomme un petit peu d'essence mais elle a quand même beaucoup de puissance sous le capot. Je vous recommande beaucoup cette voiture. Ah oui ? J'hésite. Franchement, je la trouve pas mal mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Si ça peut vous rassurer, j'ai moi-même eu cette voiture. Enfin, mon ex-femme avait cette voiture et elle était super. C'est vraiment dans notre gamme de magazine la meilleure que je puisse vous proposer. Bien évidemment si vous cherchez l'excellence. Attendez, excusez-moi. J'ai un appel. Allô ? Oui ? Oui, c'est bien moi ? Quoi ? Vous dites que Lisa est décédée ? Bonjour Monsieur Quentin. Déjà, permettez-moi de vous souhaiter toutes mes condoléances par rapport à votre femme. Nous allons procéder à l'ouverture du testament de Madame Lisa si vous le permettez. Oui, bien sûr. Allez-y. Lisa vous a vous a légué la totalité de ses biens. Elle vous a laissé sa part de sa maison ainsi que son véhicule et également vous êtes vous êtes vous êtes également la personne qui va recevoir l'argent qui est relié à son assurance d'essai qui représente un million d'euro luxe. Elle souhaiterait qu'avec l'argent de cette assurance vous remboursiez les prêts liés à la voiture et qui est également lié à la maison. Elle a quand même ajouté une petite clause qui vous dit que vous n'êtes pas obligé de garder la voiture que vous pouvez également la revendre car elle savait que vous n'aimiez pas trop les voitures que c'était plus les motos et qu'elle ne voulait pas vous encombrer avec son véhicule. Voilà. Ensuite elle souhaiterait que vous continuiez à garder contact avec sa mère et que vous l'aidiez surtout quand elle deviendra plus âgée que vous gardiez de bons contacts. Ensuite par rapport à ses obsèques il me semble que vous allez faire son enterrement demain c'est bien ça ? Oui c'est exact son enterrement se passera demain. D'accord. Elle a juste dit qu'elle voulait quelque chose de sobre avec des roses car elle aime beaucoup les roses et c'est tout ce qu'elle a demandé. Voilà. Donc ça c'est par rapport à son testament mais il fallait également que je vous donne cette lettre. Elle m'a été donnée et il y a marqué sur son testament que je dois vous la donner à son décès donc du coup je vous laisse également cette lettre ainsi que les papiers. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Je vous remercie. Merci pour votre temps et je vous souhaite une bonne journée. Isa je ne comprends pas pourquoi tu tu m'as tout tu m'as tout légué il me semblait que tu ne voulais plus de moi regardons ce que tu m'as écrit dans cette lettre. Cher Corentin quand tu recevras cette lettre c'est sûrement quand j'aurai passé l'arme à gauche ou à droite je ne sais pas trop il y a une expression comme ça non ? D'ailleurs je la comprends pas trop mais bon ça doit être un truc de boomer tu dois vraiment me prendre pour une mégère aujourd'hui je suis partie en te laissant seule j'ai pris mes affaires ma voiture et j'ai disparu je t'ai fait croire que je voulais vivre une vie comme on dit les jeunes yes life je crois me lever à pas d'heure m'amuser sortir en boîte rencontrer des personnes mais tout ça c'était faux je voulais juste tout simplement pas rester avec toi mes derniers jours je ne voulais pas que tu me vois mourir à petit feu je ne veux pas non plus que tu t'occupes de moi que tu restes à mon chevet et que tu mettes ta carrière en l'air à cause de moi de ma maladie que tu passes tes nuits à chercher des médicaments qui pourraient me soulager qui pourraient me soigner ou d'autres thérapies et moi d'un autre côté ben je n'ai pas pas très envie de passer le reste le reste de ma vie le peu qu'il me reste à prendre des médicaments à voyager à passer mes journées dans des hôpitaux dans des avions donc si tu veux tout savoir j'ai juste pris une petite caravane au bord de l'eau et je me repose ma mère n'était vraiment pas d'accord pour faire ça elle m'a dit Lisa tu vas lui briser le coeur tu devrais passer tes derniers jours avec lui mais elle a pas vraiment eu le choix alors ne lui en veux pas s'il te plaît je t'avoue qu'au delà de ça j'avais besoin de savoir si si quand je ne serai plus là si tu t'en sortirais j'avais besoin aussi de garder le souvenir de toi comme tu étais juste avant que je parte juste avant que tu apprennes ma maladie et pas te voir me faire des sourires à mon chevet en sachant très bien qu'au fond de toi tu es anéanti c'était trop dur pour moi et peut-être que je suis une lâche je t'avoue que j'étais un petit peu espionnée je voulais savoir si tu te levais le matin si t'allais à ton travail et je t'ai même vue ce jour là au McDo avec cette cette caissière qui t'a draguée je l'ai bien vue de loin avec le sourire qu'elle a essayé d'échanger avec toi que tu ne lui as pas rendu d'ailleurs dans cette lettre je veux te dire également que tu dois continuer à vivre et qu'il y aura une personne certainement après moi tu n'as pas besoin de te culpabiliser par rapport à ça et au contraire je me sentirais ultra mal si tu ne retrouvais pas quelqu'un parce que l'amour dans une vie c'est ultra important je pars de cette vie mais je pars heureuse retiens ça je t'aime et à bientôt dans une autre vie Lisa je le savais que tu m'aimais toujours Lisa je t'aime je t'aime que tu m'aimais toujours